Bonjour et bienvenue dans la cuisine Rabinette Je suis de retour la famille Les amis, nous sommes revenus à la famille après les vacances, les riechent très bien Aujourd'hui, nous avons la cuisine qui est en ce sens les amis nous allons commencer par la barakatille Bon, enfin la cuisine Rabinette qui s'est mis au boulot ? Hey les amis ! Alors, la cuisine est très facile pour commencer je vais vous présenter 3 dorades 1 demi-botte de coriandre 1 tomate 1 gousse d'ail j'ai mis aussi une gousse d'ail avec les tomates donc 2 gousse d'ail une petite cuillère une petite cuillère une cuillère de paprika 1 cuillère une cuillère de chale 1 cuillère de curcuma mais une cuillère de gingembre ce qu'on voit une cuillère de gingembre une cuillère de joinembre voilà, c'est une cuillère à café une cuillère de��를 le sal du poivre selon vos goûts selon vos goûts Un sal du poivre je vais commencer à la barakatille On est sur le feu, la poêle est en train de chauffer, elle met un petit peu d'huile. On met un peu d'huile, d'accord. Donc là, elle verse la tomate râpée et elle va venir la faire revenir rapidement à la poêle pour concentrer les saveurs. Donc là, un peu de sel, un peu de sel, ok. Voilà, donc les tomates vous salez, vous poivrez et vous gardez le sel aussi pour la sharmoula. La sharmoula, c'est le mélange d'épices qui va aller avec le poisson. Cuillère en bois. Voilà, on va faire réduire ça rapidement, ok. Alors, elle récupère un petit plat et elle va venir donc préparer son mélange d'épices, donc sa sharmoula, d'accord. Donc on récupère la coriandre avec l'ail. Voilà. Donc on met tous les épices, d'accord. Donc les épices qu'on a citées au préalable. De l'huile d'acier dedans ou quoi ? Voilà, un petit peu d'huile dans la sharmoula. Après, vous mettez l'huile que vous voulez. Si elle aime bien l'huile végétale, moi j'aime bien l'huile d'olive. Donc mettez ce que vous voulez les amis, ok. Allez. Allez, tu ne mets pas plus de huile que ça ? Ça suffit ? Ok. D'accord, recette économique encore une fois les amis. Voilà. On récupère le poisson et on le frotte avec la sharmoula, d'accord. On va faire une sorte de tajine en fait. Tajine très très simple à faire avec énormément de saveurs. Donc là pareil, elle va récupérer tous les poissons. Elle va les aromatiser. On se retrouve juste après. Allez, on va mettre une cuillère à café de sucre pour retirer un petit peu l'acidité de la tomate. Ça fait longtemps ça l'huile. Laissez-moi dire. Allez, on laisse réduire. Ouais. Combien temps tu laisses réduire là sur le feu ? Voilà, environ 5 minutes. Vous laissez bouillir bien 5 minutes, d'accord. On va commencer là, je veux dire. Oui. Oui. On va passer au montage du tajine, c'est ça ? Oui. Au bout de 20 minutes, c'est la sortie du four. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est simple à réaliser. Et franchement, vous allez vous régaler. Surtout avec un petit peu de riassin. Qu'est-ce que vous pensez ? Voilà. C'est la fin de cette tajine. C'est difficile pour la préparation. Il n'y a pas beaucoup de temps. J'espère que c'est l'écrivain pour vous. Les amis, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Bye-bye.